j'ai testé mon jeu sur tabletop simulator et ça fonctionne superbe ça fonctionne super bien tellement bien que j'ai trouvé quelques petites failles dans mon jeu et que j'ai envie de les régler donc je vais régler ça tranquillement maintenant je vais faire ça maintenant je pense que voilà pour l'instant c'est 6 il n'y a pas besoin de plus ok donc on va charger la version 3 du prototype voilà la version 3 du prototype quand on ressemble à ça déjà je dois dire un truc j'aime la table est trop tranquille donc est ce que une table carrée une table carrée fonctionnerait mieux je par contre il veut une image alors pour l'image je pense qu'on va faire un truc très sobre le jeu est mauve il y a des cartes bleues il y a des cartes rouges et des cartes voilà je vais faire une table une table vert foncé là comme ça une table vert ou un truc un peu fun une table un peu turquoise on va voir ce que ça va donner genre une table genre bleu désaturé comme ça hop on va prendre un truc comme ça ah non crotte et paf ici j'aimerais bien donc partir sur le même comme ça on va juste on va faire un truc un peu joli donc hop dégradé tac voilà on va lui on va le laisser faire alors je sais pas pourquoi c'est aussi lent donc voilà c'est très facile de faire quelque chose sur photoshop rapidement donc ici je vais tout simplement prendre texture tapis pour pouvoir lui mettre une chouette petite texture un peu feutré un peu un petit peu agréable quand même on joue sur un tapis texture tapis alors texture tapis déjà je vais le mettre taille grande ouais ça c'est une grande image enregistrer l'image sous voilà je fais un truc je fais un truc base projet x je le mets là ça va être la texture up je vais mettre clair au centre la table sera plutôt claire alors ça prend du temps je sais pas pourquoi c'est aussi long j'ai pas je ne sais vraiment pas pourquoi c'est aussi long c'est un truc de dingue j'ai j'ai une config de malade sur ce pc et c'est lent allez 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 j'espère que oui oui c'est normal axe parce que je veux fermer ça non je veux pas sauver voilà on va revenir là dessus voilà et là dessus je vais juste appliquer donc ma petite texture donc je vais je vais la récupérer elle est donc ici dans projet x où est-elle où est-elle où est-elle où est-elle ici voilà non pour le z je veux bien me contrôler z et ça il chier ah oui non il me l'a ouvert ok c'est ça non ce que je veux faire c'est hop je vais ajouter un calque et du coup là je vais le glisser ici voilà donc hop le tapis je vais le mettre à la bonne taille je fais enter enter aïe 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 c'est lent 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 et là ce que je fais en fait c'est que je change donc ici je suis sur un calque normal en fait je vais le changer et je voulais dire c'est un calque euh... en incrustation je pense que ça va être le mieux c'est un calque en incrustation c'est juste que je trouve que euh... il gagne à être mis à... voilà 29% euh... ok c'est bon voilà je pourrais me casser plus la tête que ça donc je vais exporter cette image là et ça va être euh... l'image de notre table hein... une petite table tressée euh... je pense que c'est lent parce que on est sur du 10 000 pixels x 10 000 pixels euh... on a peut-être craqué hein sur la taille annulée je vais annuler ici je vais annuler ici histoire de de euh... en fait je pense que ouais je fais des images de trop grande qualité euh... il y a un nombre de pixels qui est peut-être pas nécessaire enfin bon donc sur Tabletop Simulator moi ici je vais juste essayer de lui mettre une image euh... une image cool par contre la table autour c'est moche j'aurais bien aimé avoir une table plus jolie autour oh la 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 la... ça rame ça rime mais ça rame comme tartine et botto rame pas bon en tout cas pour l'instant on va pas mettre l'image on va pas se casser la tête on va surtout euh... gérer les zones les zones de mains alors ça c'est bon donc ici on a perdu les zones des mains euh... parce qu'en fait c'est tout simple pour le jeu je veux avoir une zone de mains ici ah non 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 escape comment faire ah... ctrl z euh... non toujours pas je vais juste voir quand même ici on est toujours coincé ah voilà c'est bon fichier image donc là en fait ce que je vais faire c'est taille de l'image et je vais lui dire euh... calme toi calme toi c'est pas nécessaire on va se mettre euh... en... en... en pixels voilà et en pixels en fait euh... on est bon si on a euh... bah euh... je sais pas moi on est... on est à 47000 quoi donc 2000 pixels x 2000 pixels hey ! 2000 j'ai dit j'ai dit 2000 ! non mais... arrêtez ! pas de création d'aperçu voilà 2000 maintenant tu peux créer l'aperçu voilà merci bon en attendant non c'est bel top c'est bel top ici euh... je voulais créer des zones alors c'est un peu embêtant parce que le quadrillage est pas évident je vais afficher la grille euh... non non ah ! pas de lighting option grid j'ai envie de l'afficher donc show line euh... et ici on a des lignes voilà line voilà juste pour pouvoir nous aider à créer les... les zones donc ici on a une main simplement et ça euh... hop c'est la main du jaune ok ? donc ici en fait c'est tout simple on a on a deux zones de main ça va faire en sorte en fait que ça ce ne soit visible que par le joueur donc ici hop on fait pareil donc tac et ça pareil ça va être la zone de main du joueur rouge ok ? bon euh... en vrai je vais les écarter hein parce que c'est pas nécessaire qu'il y ait des zones aussi euh... ah arrêtez ! ça... delete ! parce que c'est juste que en fait euh... donc je vais voir l'image parce que ça va être plus clair avec l'image quoi ok voilà ! voilà ! on rééchantillonne ! voilà ! il va me changer la taille de l'image ça va être mieux ! donc ici en fait dans les mains des joueurs donc ça déjà ici ça va dans la main du joueur hop ! donc là il y a Tedrix et là il y a un autre joueur où sont les zones de main ? normalement hands il est là ! il est là le joueur donc en fait ici paf ! je prends le joueur il est là ça dans sa main hop ! hop ! donc ça c'est la main du joueur ça c'est la main de Tedrix hop ! et donc en fait on voit la différence entre une main la main elle est ici et quand c'est dans la main des autres joueurs je ne vois pas ce qui est affiché dessus donc c'est pas mal ça ! vraiment pas mal ! c'est l'avantage des mains donc ici c'est caché aux autres joueurs bon ici c'est le bazar par contre tac 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 aïe ! aïe ! oui 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 ! c'est le bordel ! ça ! ça ! donc en fait dans le jeu il y a des cartes vertes il y a des cartes bleues les cartes bleues sont les cartes actions du joueur les cartes vertes ce sont les cartes zones du joueur il y en a x de chaque il va falloir que je reclasse tout bien parce qu'en fait en changeant de table ça touche en boulet voilà ! tac tac ici par contre c'est pas dans la main donc la main du joueur elle est là hop ! hop ! hop ! hop ! hop ! et ça voilà ! ici dans la main du joueur, dans la main du joueur, dans la main du joueur, dans la main du joueur ok ! alors ! je vais voir si l'image s'est réglée ok l'image s'est réglée donc ici elle est plus petite mais en vrai vous voyez la résolution c'est suffisant pour le jeu je vais faire une petite exportation et je vais utiliser cette image et comme ça c'est bon on aura un petit fond pour notre table parce que la table blanche c'est pas très jolie hop ! projet x je vais l'appeler ah ! table ou table c'est selon aïe ! j'ai fait un caps lock c'est pas grave ça change rien du tout alors voilà donc là normalement c'est exporté ça veut dire que ici la table je peux picture in picture non comment on fait ? la table 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 donc custom square et ici import euh... où est-ce que je l'ai exporté ? je l'ai exporté, je l'ai exporté ici dans projet x parce que pour l'instant le jeu n'a pas de nom il s'appelle projet x cloud upload voilà on l'upload dans le cloud comme ça il est dans sur leur serveur et c'est bon nous on se casse pas la toté import voilà de la table euh... voilà ça fait... c'est une table hein ça fait le taf par contre là en métal j'aurais bien aimé euh... j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas table la table carré on peut juste changer ça hein c'est dommage hé ! ah non ! un nu ! custom square mais regardez ici elle est pas en métal elle est en bois comment je peux faire ? url ça donc cloud upload import voilà et je... ouais bon tant pis tant pis c'est pas grave c'est pas le principal là euh... le principal c'est que on est une chouette table de jeu donc ici le joueur donc on le voit ici avec les mains le joueur il joue là on va aller faire une petite zone légèrement décalée ici il va pouvoir mettre sa défausse à côté de lui et il y aura la place ici pour mettre des trucs s'il veut donc les jetons etc donc ça ça va être une zone joueur hop euh... et ce sera la sienne je vais prendre cette carte je vais la mettre dans la zone joueur voilà ça c'est sa zone et du coup nous on ne peut plus la voir ok ? super pratique donc je vais faire la même zone joueur de l'autre côté donc elle va commencer bah ici environ et euh... on va la faire aller jusque bah là environ hein... on est sur du plus ou moins ça change rien hop 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 dans la zone joueur sauf que cette... ah ! la zone hop elle appartient au joueur rouge non c'est le joueur orange pardon voilà hop et donc ici on a les petites zones avec les mains donc c'est pas mal c'est pas mal du tout euh... alors pourquoi ? donc là je suis bien... ah ! je peux changer la vue attendez, attendez, attendez ça je me rappelle que je l'ai vue euh... caméra, caméra top down voilà, là on est en zenithal complet ça c'est bien alors pour la main ici on va faire pareil on va partir de euh... là environ et on va faire une main euh... de cette taille là environ euh... de cette taille là environ euh... de cette taille là environ comme ça il a la place pour mettre ses cartes c'est le joueur rouge et là on va mettre hop ! hop ! et vous voyez ça se range automatiquement dans la main donc normalement il y a 8 cartes au lieu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ça c'est bon on peut plier les cartes ça ne changera rien parce que je ne suis pas ce joueur là donc je ne peux pas voir ce que c'est vous voyez ? ensuite on fait la même donc on est toujours dans le processus de création de zone joueur pour cette table donc je prends une main je me mets plus ou moins là c'est plus ou moins la zone qu'on a décidé plus ou moins de cette taille là on est bon cette zone là appartient aux joueurs aux joueurs, aux joueurs blancs voilà ici hop ! on les met dedans et ça en fait c'est ma zone vu que je suis le joueur blanc ça veut dire que je peux voir les cartes donc j'ai ma main ici avec mes actions qui peuvent être prises ici et j'ai ma main avec mes lieux donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lieux différents nickel pareil ici très facile à mettre en place zone ici environ comme ça environ paf ! les cartes se mettent comme il faut c'est le joueur rose donc on ne les voit plus voilà ! ici celle-là il flippe ? non ! je vais la faire rotate alors j'aime bien faire des rotations de 90 degrés comme ça hop ! voilà il n'y a pas à tergiverser c'est 90 degrés puis c'est tout on commence pas avec des 15 degrés etc. la main ici donc elle commence là environ elle fait cette taille là environ voilà la deuxième main du joueur mauve hop, 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 hop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est bon ! alors par contre j'ai remarqué un truc les cartes vertes sont plus petites ça m'embête en fait est-ce que je peux toutes les sélectionner et faire un scale up ? 1, 2 voilà hop scale 1, 2, 3 voilà hop scale 1, 2, 3 tac scale 1, 2, 3 scale 1, 2, 3 on peut comparer avec cette carte là en fait ah bah non les bleues sont plus petites crotte ! est-ce que les bleues étaient plus grandes en fait ? oui hein oui les bleues étaient plus grandes ok donc scale 1 et là et ici tac scale 1 ok là on est parfait donc en fait il faut que je les réduise encore de 2 en fait il fallait que je les augmente de 1 c'est tout scale 1, 2 voilà god damn scale 1, 2 scale 1, 2 en fait tout ça peut être automatisé moi j'ai décidé de ne pas alors j'aurais pu le faire j'avais commencé à le faire j'avais commencé à l'automatiser mais honnêtement apprendre un langage de programmation pour faire un prototype alors que le but du jeu est de sortir physiquement j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie de perdre ce temps c'est du temps précieux pour faire d'autres choses donc voilà scale up non down ah merde attendez c'est avec celui là scale down down ok donc en fait il fallait les scale down voilà je pige plus rien là c'est à la bonne taille et ici si je mets ça là ah fallait scale up on est d'accord scale up de 1 scale up de 2 et scale why I don't understand ok c'est pas grave c'est pas grave le principal c'est que c'est fait voilà ici on refait une zone de main on commence ici environ on fait comme ça environ elle de traviole j'aime pas ça j'aime pas ça hop là elle sera plus de traviole ici environ de cette longueur là environ hop elle est de traviole mais elle est moins de traviole donc ça va pourquoi je vois ses cartes à lui ah oui je n'ai pas encore désigné la personne à qui appartenait cette main tac 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 donc là on prend toujours le truc de zone et c'est la zone bleu 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 tout court bleu tout court bleu tout court voilà donc ici cette main appartient à cet homme je vais même peut-être agrandir un petit peu sa aïe sa main par ici si je fais ça et que je dis elle est au bleu ça agrandit non ça agrandit pas la main ça fait un truc chelou c'est pas grave c'est pas grave c'est bon en fait je devrais est-ce que je peux attend peut-être que je devrais faire ça en fait faire une zone lui dire copie delete tag description ouais ok on a pas on a pas accès aux paramètres de la zone c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on fera ça une zone verte hop ici ça appartient au vert et donc ces cartes là 1 2 3 4 5 6 7 et 8 je vais prendre cette carte je vais la mettre là et on va resize tout ça donc scale hop 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 voilà reviens ta main voilà et donc en fait l'avantage c'est que quand il passe le joueur passe sa carte d'une main à l'autre on ne la voit pas ok mais hop 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 nu il a pris qu'une carte scale down 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 ok down 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 hop scale hop hop ah oui et encore hop ah oui c'est celui-là en fait qui pose problème je crois scale hop hop ok elle était séparée des autres là savoir pourquoi donc en fait je les reprends toutes voilà c'est comme ça en fait et scale encore hop un coup voilà et donc il la passe d'une main à l'autre ça se voit pas mais dès qu'il la sort hop hop on la voit voilà et donc le principe du jeu c'est voilà on a des cartes cachées parce que c'est un jeu de rôle caché ici le plateau on peut du coup le scale up un bit un peu un bit hop voilà on peut retirer la grid show lines non voilà alors ici on a un paquet de cartes alors ça taille par rapport aux autres cartes ce poids aggrave il peut être plus grand euh ah mais non mais lui il a été en fait lui n'a pas encore été agrandi aussi si je mets cette carte là avec ouais non lui n'a pas encore été agrandi scale hop hop non down ok là c'est bon et là qu'est-ce qu'il se passe avec mon jeu oh c'est pas grave c'est pas grave ça me prend la tête là pour les tailles des cartes les tailles des cartes c'est un détail donc ici le principe du jeu est simple hein c'est un jeu de rôle caché moi j'ai ces cartes là tac 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 euh j'ai ces cartes là qui me permettront d'indiquer le lieu dans lequel je vais et puis ici on a des cartes qui seront à distribuer si on est 6 joueurs on va prendre une où est l'autre infection ah elle est là euh flip on va prendre si on est 6 on va prendre euh euh pour l'instant donc ça à tester on va prendre une infection on va prendre un deux zones un deux réparés un bouclier et alors peut-être une deuxième infection peut-être un troisième réparés on va faire flip shuffle et on va aller deal deal voilà et là je peux dire hop deal 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 bon là ils vont tous à la même personne c'est pas ce qu'on veut c'est pas ce qu'on veut c'est pas ce qu'on veut euh euh là j'ai 6 cartes donc euh donc je fais flip et shuffle ah c'est R pour shuffle ok on a des ralentis euh les raccourcis les raccourcis c'est pratique et là je pense que split non spread non join attends ah non je peux je veux en refaire un paquet groupe flip on va shuffle euh c'est pas spread c'est pas dry ah draw draw non pour le Z il a bien gardé toutes les modifs que j'ai fait hein oui ok flip shuffle c'est pas draw euh custom type rectangle non ça c'est pour customiser mon deck c'est pas ce que je veux rotate scale non ok bah je vais je ça veut dire qu'il faut draw euh 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 deal pour chacun voilà tac 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 on va cliquer une fois euh et donc ici ça va prendre à chaque fois la première carte donc là en l'occurrence il y a qu'un joueur hein donc euh je ne me vois que moi mais ici en fait il y aurait une liste de joueurs et donc je saurais que euh euh bah euh un tel est bleu un tel est rouge et donc je fais deal rouge deal euh je sais qu'il y a un orange il me semble qu'il y a un vert jaune vous voyez il y a un jaune il y a un bleu deal euh il y avait un magenta euh il y avait un blanc il y avait un rose oui voilà les cartes ont été deal et donc maintenant moi j'ai récupéré mon rôle donc ici j'ai euh 5 cartes elle a pas été deal ou si c'est bizarre lui il en a 6 ah ok il y a des cartes qui ont été jetées de toute évidence à mon avis ça c'est un problème parce que je ne donc ici il en a 1 2 3 4 5 ouais c'est juste parce que je connais pas les couleurs par coeur les couleurs des gens qui sont présents dans la pièce euh hop voilà donc ici non ça ça ne va pas ça ça ne va pas attends donc lui il a je vais voir hein bouclier réparé zone il lui faut 2 réparés euh voilà donc lui il avait reçu une carte réparée maintenant on va lui remettre dans sa main parce qu'en fait ça ici je suis en train de designer le statut de base du jeu donc euh il s'agit pas de foutre le bazar euh hop ça c'était une zone ça c'était une zone ok donc j'avais il y avait encore 2 zones à distribuer c'est ça c'était ça le problème donc ici on a un réparé euh un réparé un zone un bouclier un zone et ah et un réparé donc lui il avait également reçu un réparé donc hop tout ça revient dans sa main et ça c'est la main de départ en fait dans la main de départ le joueur aura 5 actions bouclier donc pour se protéger lui-même la zone lui il avait reçu les 2 boucliers donc c'était le joueur avec 2 boucliers réparé ouais bon bah c'est bon lui je sais qu'on peut lui remettre ses cartes voilà lui il a combien de cartes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok il en a une en trop donc zone, zone, zone attends je vais faire comme ça infection c'était l'infecté c'est lui qui aurait dû infecter l'équipage voilà comme ça on voit un petit peu aussi comment ça a été distribué 1, 2, 3, 4, 5 c'est-à-dire mal mais quand même 1, 2, 3, 4, 5 ok tout le monde a ses 5 cartes voilà donc ça c'est le statut de base du jeu euh on a un compteur de tours qui nous permet de savoir où on en est il y a des petites zones comme ça qui sont neutres qui permettent de mettre ici ou ici la défausse des cartes du joueur euh on a donc toujours un petit dé alors il faudra plusieurs dé en tout cas pour l'instant tant que je n'ai pas d'alternative au dé donc je vais reprendre le caméra troisième personne voilà comme ça je peux vraiment bouger à mon aise sur le plateau on a des jetons de réparation qui sont rouges et verts alors là oui je vais faire un truc et ça c'est délicace euh Mehdi qui jouera au jeu avec nous euh dans un live il est daltonien mais c'est des trucs auxquels on pense pas euh quand on crée le jeu et qu'on n'est pas daltonien voyez-vous euh voyez-vous c'est important d'y penser quand on fait un jeu et donc là en l'occurrence bah on a un daltonien du coup le token de réparation rouge il faut que je mette un truc distinctif euh donc euh comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte j'ai voilà j'aime bien la simplicité du token ça me paraît pas mal euh ou quoi comme logo de réparation icônes euh outils alors des icônes outils en png euh il y a un peu tout euh euh je vais prendre ceci je vais prendre ceci je vais prendre ceci et alors là en fait sur ce truc là je vais prendre euh ceci par exemple ctrl T ctrl T transformation manuelle il est caput il est caput il est caput ça c'est évident ça il est caput euh je vais faire pareil de l'autre côté voilà on est sur euh du prototypage toujours donc c'est c'est pas la mort si c'est pas parfait de toute façon le jeu ne ressemblera pas à ça à la fin bien que euh j'aime bien l'idée d'utiliser ces logos là euh ce ne sont pas mes logos je veux dessiner moi-même la plupart du jeu la majorité du jeu et donc euh voilà ce ne sera pas ces logos là ah lui il est caput aussi caput draconis voilà ils sont cassés ils sont cassés donc ça c'est dédicace aux daltoniens on reprend du rouge du rouge foncé euh comme ça et pour là du rouge clair on refait un petit dégradé euh euh tac tac dans l'autre sens évidemment paf paf très rouge là très très rouge comme ça voilà c'est un petit peu plus doux c'est cassé est-ce que c'est clair si ça ne l'est pas tant pis parce que là hein exportation exporté sous euh donc token réparation raid celui-là on ah je vais le fermer d'abord ici là ouais on voit que c'était quand même plus doux c'est pas grave ce sera bien flash non non j'aime pas trop flash j'aime pas trop voilà c'est plus doux ok donc ici hop exportation exporter sous exporter et ici euh ça va être mon token de réparation rouge et on le remplace existe déjà vous voulez voir oui je veux le remplacer voilà ça je vais faire enregistrer sous parce que je vais garder le fichier au cas où j'en ai besoin donc ça va être token repa euh euh caput caput draconis pour ceux qui ont la F hop hop voilà hop ici du coup pour mes jetons rouges je vais dire custom sauf que là euh alors top top image c'est laquelle la top image là que j'ai mis merde on va bien voir ah c'est dans le cloud hein bon top image caput cloud upload import ah je me suis gouré si je flippe ça voilà on s'est gouré évidemment custom donc la top image c'est la mauve donc c'est le logo de base le token de réparation et la bottom c'est la caput cloud import voilà 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 et donc maintenant si on regarde les tokens sont différents ok donc ça c'est pour nos amis daltoniens euh c'est un petit détail hein ça se voit pas de loin j'espère que c'est bon quoi hein je pense que c'est bon et donc ici les tokens on va les utiliser sur la sur le plateau alors la grille je vais la désactiver complètement parce qu'elle va empêcher la liberté de mouvement donc ici euh show line take off snapping off voilà reset ah non oui c'est bon voilà comme ça je peux le mettre comme je veux donc le token il est ici ici il devrait y avoir un token pourquoi il n'y en a pas token ici token ici donc ils sont bien verts donc en fait on commence avec des tokens verts ok ça c'est bon hop hop voilà ici on a le token du bouclier qui de base est bon euh on va rajouter un ou deux dés hop donc ici hop euh clone voilà 5 6 dés dans le jeu il y aura des jetons je ne vais pas je ne vais pas le faire avec des dés je ne pense pas que ce soit pertinent et là un dés rouge qui sera plus gros par contre ce dés là il existera dans le jeu scale hop 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 voilà ça c'est le dés des pirates euh voilà hop là on a un jeu qui est joli voilà ça c'est le prototype euh pour moi il est il est plus prêt alors il y a un truc que je voulais faire c'était ici dans ce paquet donc on a des champs d'astéroïdes donc ça on en a deux des rien ne se passe on en a deux quatre ok supernova supernova il vient dans ma main là ? c'est pas ma main c'est quand même pas ma main ça c'est pas censé être ma main attendez zone main non zone zone ah il y a un layout qu'est ce que c'est que ça ? j'ai pas demandé merci bien voilà ah mais ça peut être pas mal ça ah je vais faire ça oui non c'est bien je vais faire un layout ici c'est ici que seront posés ah comme merde pardon pour le gros mot non je vais faire un layout c'est bien c'est bien c'est une bonne idée euh résume game non je vais reprendre ma vue top ah 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 je vais faire ça caméra mode top down on se met droit voilà ici je vais faire une petite zone layout qui fera la largeur du plateau la largeur des cartes et c'est ici qu'on mettra les cartes événements oh c'est bien ça ça c'est bien ça ça me plaît ça ça me plaît option face up face down split non cards non ce seront des cartes ah non parce qu'ils devront être sur les cartes j'espère que ça marchera ça par contre euh alors lui ouais non c'est bon face up padding sticky card bla 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 ok je pense que c'est bon voilà voilà et donc ici hop je peux la mettre voilà supernova euh supernova invasion de cyberpirate invasion de cyberpirate rencontre impériale ah merde il est dans le layout rencontre impériale rencontre impériale j'ai un peu équilibré parce que je trouve qu'il y a certaines choses qui reviennent trop d'autres qui ne reviennent pas ça ne se passe rien ne se passe supernova 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 donc les supernova par exemple c'est très bien hein c'est pas un ça rajoute des choses à faire c'est pas mal impulsion électromagnétique c'est très bien euh aussi les cyberpirates c'est bien hard quand on en a beaucoup aïe il est dans le layout et il est plus dans le layout si il est dans le layout là il est plus dans le layout ni la main main ok surchauffe surchauffe c'est très bien surchauffe surchauffe le blackout voilà celui-là m'embête celui-là il y en a trop blackout ah dysfonctionnement gravitationnel celui-ci il est pas très facile et d'ailleurs euh ok blackout ah blackout voilà il y a beaucoup trop de blackout souffle contraire souffle contraire celui-là il est pas mal dysfonctionnement gravitationnel voilà c'est peut-être un petit peu trop donc le blackout dans tous les cas j'en veux deux le dysfonctionnement gravitationnel pareil j'en veux deux les rien ne se passe il y en a plus qu'assez par contre il y aura plus d'invasion de cyberpirates clone hop et hop des surchauffe j'en veux également une de plus hop euh je veux une impulsion électromagnétique de plus donc ça en fait la raison pour laquelle je change ici c'est de l'équilibrage suite à des parties de test ok donc euh c'est vraiment pas mal d'ailleurs les rencontres impériales je vais également les changer ah résume game voilà rencontre impériale je vais également les changer je vais en ajouter une c'est des chouettes cartes le champ d'astéroïdes euh pour moi il est non étant donné qu'on a quand même 4 supernova qui ont en dommage le système de navigation les champs d'astéroïdes c'est pas mal de les avoir clone donc il y en aura également 4 voilà euh et le souffle contraire est-ce qu'on devrait pas pouvoir l'éviter non vous savez quoi non dysfonctionnement gravitationnel voilà ça ça me fait beaucoup marrer mais c'est très difficile à gérer euh en début de partie groupe voilà pardon hop ceux là je vais les groupe voilà yep tout ça ici groupe hop donc là on range on range on range on range euh le jeu me paraît bien comme ça juste noter sur un bout de papier les modifications de règles qu'on avait décidé d'apporter et alors je ferai un live test de ceci si possible je dis bien si possible parce qu'il faut quand même euh alors 4 joueurs ça marche mais 5 joueurs c'est mieux donc j'aimerais avoir 5 joueurs il faut réunir 5 personnes voilà 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 les events sont ici et quand on les retourne ils vont dans la zone layout qui se trouve là parfait 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 ok donc voilà le jeu il est là il est prêt il est beau je vais je vais les mettre au dessus au dessus pourquoi parce que euh euh non je veux la déplacer non merde je veux dire crotte parce qu'il a l'air d'avoir plus de place au dessus yep jamais 36 000 cartes normalement là dedans voilà maintenant celui-ci euh je peux le garder pour 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 je réfléchis non il y a pas de raison de le garder voilà par contre je vais faire une zone euh de défausse de token qui sera ici donc ces cartes là en fait je vais les poser ici hop hop ah c'est du chipot là je suis juste en train de de rendre la table un petit peu plus agréable à regarder hop voilà ça voilà voilà et ici ça va être une zone de euh jet de token donc c'est là qu'on va remettre les tokens euh utilisé euh je veux qu'elles soient plus proches les tokens c'est débile de l'avoir sinon donc ici les tokens en fait je vais les mettre là là voilà et une petite zone ici en layout de token euh euh et cette zone option euh layout euh euh alors ce sera d'office face up d'office face up alors non cartes oui bien sûr direction direction ah option direction donc ça la direction le groupe dans la zone exposition détermine des origin corner on s'en fout euh facing détermine whether newly added object are turned face up face down become face up voilà ça c'est bon euh padding on s'en fout sticky card instant refill etc on s'en fout voilà donc normalement si je prends ah 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 non ah ici voilà on est comme ça je prends un jeton je le mets là non euh hop ici si je le prends je le mets là dedans il est pas dans la zone ok donc c'est bon je me suis gouré entre le face up et le face down c'est pas évident euh c'est pas évident à piger donc ça hop become face down voilà voilà qu'est ce qu'il me veut pourquoi j'essaye de piger hein j'essaye de piger hop none card face up ah ils doivent être face down ils doivent être mis face down voilà on accepte pas les jetons face up non fais une game hop donc ici si je le mets comme ça on l'accepte pas voilà il doit être face down et là face down face down on peut tous les jeter dans tous les sens c'est bon voilà tant qu'ils sont dans la zone c'est bon ok hop 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 voilà donc on a deux zones de layout la zone ici qui permet de mettre les cartes donc là hop il me le met directement comme il faut ça c'est cool on a cette zone là dans laquelle on va jeter les jetons qu'on a déjà utilisé cette zone ici avec juste les cartes qu'on va distribuer en début et ensuite on va les faire disparaître de la table c'est pas nécessaire de les garder et on a les 6 joueurs 8 joueurs on a 8 joueurs qui sont présents autour de la table potentiellement si on montre les mains on voit bien 8 joueurs c'est parfait je suis content je suis content avec ça fog of war scripting ah un fog of war oh ça c'est bien ça ici attend ok donc ici delete en fait là j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de GM il y ait juste un fog of war dans cette zone re-hide object fog hate euh c'est rien voilà et donc hop si je fais ah non si je prends ma main et que je mets ici voilà hop dans cette zone il n'y a plus ah oui il faut que je les retourne donc attends c'est moche c'est moche comme fog of war je dois dire c'est assez moche comme fog of war euh ce serait cool qu'il soit un peu joli donc hide object oui hide GM pointer on s'en fout il n'y a pas de GM ici donc re-hide object object will be hidden in the area oui object will be hidden oui donc object will be hidden in this area oui fog hate vas-y fais voir fais voir ce que tu as dans le bide parce qu'ici attends hop caméra module nul third person ah ok c'est tout ok en fait ça c'est nul donc le fog of war franchement il sert à rien et j'aimerais bien le delete reset fog je fais delete merde il m'a enlevé ma zone oh la la oh l'enfer bon ah non c'est bon elle est là yeah randomize scripting fog of war ça c'est bon les lignes on en a pas besoin ah mais si je vais tracer des lignes des lignes en 2D pour délimiter comme ça les gens voient un petit peu en tout cas la zone dans laquelle mettre les jetons ici par exemple ce serait pas mal donc je vais faire ligne A auto ruler mode ah non edge edge non edge je vois ça oh un petit pointer non non center no logging non 2D 3D ouais end non est-ce que je peux voir les layouts et du coup inch qu'est-ce que c'est que ça je peux tracer ou pas ah oui je peux tracer je peux tracer mais ça ne fait rien ok je comprends pas flic oh coudiche 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 je peux pas c'est quoi flic combine attache fix joint hidden joint spring joint j'en sais rien texte non gizmo move move volume scale rotation décale point à mon avis il y a moyen de faire des trucs cool pour rendre l'expérience plus évidente aux joueurs mais étant donné que je vais jouer pour l'instant en tout cas qu'avec des joueurs que je connais c'est pas nécessaire ah oui il manque un jeton vert ici alors pas flic grab je le retourne et je le mets pilote à l'endroit voilà et ça c'est le proto c'est le proto donc ça je vais le sauver save and load donc c'est dans projet x mais je vais l'appeler px 4.0 oui 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 save game save game ouais mais tu n'as pas compris j'ai dit 4 voilà what else qu'est ce que je peux customiser là parce que ici dans menu j'ai quoi serveur browser configuration graphics on interface c'est moi parce qu'ici en fait on ne pourra pas voir c'est blindfold hop là remove l'iPhone c'est cool picture in picture I don't know load caméra ah oui je peux créer des caméras je peux load caméra ah bah je vais faire ça en fait ici hop quand je vais me je vais faire des déplacements je vais je vais prendre un zoom ici et je vais faire save caméra c'est caméra 1 yes ok j'aimerais bien pouvoir voir de leur point de vue hop save caméra 2 de leur point de vue save caméra 3 et de leur point de vue après la plupart du temps je pense que je vais juste me déplacer parce que c'est très simple et c'est très intuitif avec la souris mais voilà euh blip blop blip blop option serveur permission info lighting alors le lighting lighting intensity ok on est d'accord que non on est d'accord que la base c'était très bien light color peu plus chaud ambient intensity ok 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 non 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 c'est très bien comme ça light intensity ça voilà gradient color sky alors ça c'est équateur ground on s'en fout reflection intensity rien oh merci ça déjà on peut enlever un petit peu peut-être histoire de dire mais custom lutz c'est quoi choose from lutz look up texture change the color grading of the texture oh 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 euh et si on revenait à la base oh regardez moi ça comme c'est joli mais non dreams non forest non forest galaxy je peux revenir au 1 1 merde 1 lut contribution ah on peut diminuer ça ok et custom lutz waouh 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 je vais laisser ça comme ça option donc lighting physics semi-lock la gravité on va l'augmenter un petit peu histoire que ce soit parce qu'on doit pas beaucoup bouger de trucs size of the player size of the invisible room euh oui c'est très bien comme ça gravity c'est très bien comme ça c'est très bien option les mains alors and not used by a player ah disabled ah mais attends ici c'est bien parce que du coup je peux au moins voir les mains de base voir que tout est bien à l'endroit voilà ah non ah non il l'a diséblé hop hop voilà voilà sauf que euh hands on va on va dire disable enable disable unused voilà et elles sont toutes à l'endroit normal non c'est bon tout doit être caché dans les mains turns turns alors ça donc oui ici choose between automatic or custom turn custom voilà order the order around determine bla 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 donc ça c'est bon non mais reverse order non skip empty hands non pass turn let's player choose which color to pass their turn non disable interaction non ok euh ensuite game keys c'est bon ça on garde et je pense que workshop loader ah ouais ok non ça c'est bon modding cloud manager c'est bon scripting non tag je m'en fous euh c'est bon c'est bon game save euh project x tag euh save game pourquoi il me le met toujours en 2 4 wouh c'est bon hop c'est sauvé on a notre proto on a notre proto typo yes i want to exit to the main menu voilà ça c'est cool ça c'est cool on a le prototype c'est un d'autres mais il faut j'ai Sous-titrage ST' 501